Bonjour à tous et bienvenue à bord de ce quatrième numéro de Hyperion Podcast. Mesdames et messieurs, et vous les enfants ? Vous m'y êtes ! Oui ! Dites-moi du monde. Parce que c'est ce que c'est le plus grand tour de la vie ! Qu'est-ce que vous me recevez ? Moi c'est Alex. Et moi c'est Sam. Et pour ce quatrième numéro, nous avons décidé de vous faire un épisode un peu spécial, car nous allons vous parler de notre top 5 des meilleures attractions de Disneyland Paris. Alors bien sûr, c'est notre point de vue à nous, c'est nos attractions préférées à nous. C'est subjectif. Voilà, c'est subjectif. Il ne faut pas critiquer nos choix, parce qu'en plus ils ont été durs à... On a eu galéré pour avoir ce classement. Surtout qu'on aimerait en mettre beaucoup plus que 5, mais c'est compliqué de bien les mettre comme il faut. Bah à la base, Alexandre était sur un top 10. Oui. J'ai dit, on ne va pas déconner. Ensuite on est descendu à un top 5. Après j'ai voulu redescendre à un top 3, puis on s'est dit, bon, on va garder un petit peu de place quand même. Donc voilà, top 5. Top 5, je pense que ce sera suffisant, et comme ça on pourra plus détailler nos choix, je pense. Avec juste 5 attractions. Donc moi je te propose de commencer. Alors, pour mon top 5 personnel de l'année 2016, j'ai mis en cinquième, Phantom Manor. D'accord. Alors, pourquoi j'ai mis Phantom Manor ? Parce que c'est une attraction que j'aime énormément, et qui pour moi a vraiment une ambiance qui est vraiment monstrueuse, tu vois, c'est vraiment mystique, c'est une ambiance vraiment mystérieuse, et c'est vraiment une attraction que j'aime depuis que je suis gamin en fait. J'ai toujours aimé cette attraction, et même un moment où je m'étais vraiment passionné pour cette attraction précise, limite j'oubliais le reste du parc, et j'ai été concentré sur Phantom Manor. Bon, maintenant je me suis un petit peu ouvert. Mais ouais, j'aime beaucoup Phantom Manor, c'est pour la storyline qu'il y a, et puis le soin qui est apporté à l'attraction. C'est vraiment une attraction qui a du détail, il y a même des gens qui la trouvent romantique au niveau de l'histoire, du style. Voilà, c'est vraiment une attraction que j'adore. C'est pour ça qu'elle est dans mon top 5, en cinquième position. Bah écoute, je pense qu'on va pas faire durer le suspense plus longtemps, plus qu'elle est également en cinquième position pour moi. Donc voilà, je pense que je te rejoins un petit peu. C'est vraiment une attraction superbe, avec une très belle storyline, de très beaux décors, l'attraction est très belle. De l'extérieur comme de l'intérieur. C'est magnifique. Les scènes sont magnifiques. Il y a vraiment tout dans cette attraction, que ce soit l'ambiance, la musique, je redis encore les décors. Il y a vraiment tout qui est super dans cette attraction. Et franchement, la storyline est superbe. Bien meilleure que ses cousines des autres parcs Disney. Ah oui, oui, américaine. Donc franchement, pour moi, elle mérite vraiment cette place dans mon top. Puis il y a quelque chose que j'ai noté aussi concernant Phantom Manor, c'est la communauté des fans de Phantom Manor. Et il y en a énormément. Il y a énormément de personnes qui sont vraiment passionnées précisément par cette attraction. Et en général, c'est des gens vraiment sympas. Je vais pas les citer, mais je pense qu'ils se reconnaîtront. Je pense, oui. Et ouais, c'est vraiment des gens passionnés par cette attraction et qui cherchent à en apprendre beaucoup sur l'histoire et à connaître un peu plus sur le mystère de la mariée. Absolument, ouais. Puis voilà, c'est une attraction plein de mystères. Et puis on a envie de savoir ce qui s'y passe. Oui, c'est vrai. Donc, oui. Donc je sais pas si t'as autre chose à dire sur cette attraction. Peut-être je rajouterais quelque chose concernant les cast members qui sont vraiment dans leur rôle. Contrairement à certaines attractions, là, ils sont vraiment... Ils font vraiment limite peur des fois. Ils font partie de l'attraction. Et je pense que le casting de Disney choisit très 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 bien les cast members qui mettent à Phantom Manor. Oui. Et sur d'autres attractions qu'on va peut-être parler tout à l'heure, je pense. Oui, je pense aussi. C'est fort probable. Donc, je vais passer à mon numéro 4. Donc, pour moi, c'est l'attraction Pirate des Caraïbes. Ah ! Alors, je sais que tu... Chut, je ne dis rien. Tu ne dis rien. Cette attraction est vraiment superbe. Elle est... Franchement, l'ambiance des Caraïbes, c'est super. Là, je vais un peu... Je vais peut-être un peu répéter ce que j'ai dit pour Phantom Manor. Mais l'ambiance est vraiment bien. Les musiques, les décors, tout ça. Pour moi, elle est même meilleure encore que Phantom Manor. Alors, c'est sûrement... Après, voilà. On est très subjectif dans nos tops. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font que je préfère Pirate des Caraïbes. Déjà, peut-être pour le thème. Ouais, c'est vraiment un thème intéressant. Le thème est très intéressant. Et je pense que l'idée d'avoir une promenade en bateau, c'est un très grand plus qu'il y a par rapport à Phantom Manor. Ouais. Non, mais c'est vrai que le type de transport est vraiment super important dans la manière dont on profite une attraction. Et c'est pour ça que Disney bosse énormément sur de nouveaux systèmes de transport, comme on a pu avoir récemment à Shanghai, dans le nouveau Pirate des Caraïbes, où le système de bateau a justement été totalement renouvelé. Et je pense que l'expérience là-bas est encore vraiment différente de ce qu'on a à Disney. Et donc voilà, petite parenthèse pour expliquer l'importance du moyen de découverte de l'attraction. Et puis, il y a un autre truc qui me fait rêver avec l'attraction Pirate des Caraïbes. Ça paraît peut-être minime comme ça, mais c'est tout simplement le restaurant Le Blue Lagoon. Ah ouais. Oh là là. C'est... C'est excellent. Franchement, j'ai déjà pu y manger plusieurs fois. Puis même quand t'es dans l'attraction et que tu sens l'odeur de poisson, tout ça, franchement, ça fait rêver, quoi. T'as l'impression d'être en bord de mer. C'est vraiment super. Franchement, c'est... En bord de mer qui sent l'eau de Javel, mais... Oui. C'est pas très grave. Non, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que... Non, vraiment, c'est une attraction mythique. Il y a... Il n'y a vraiment pas plus mythique. Bon, alors, vous allez me dire, oui, tu l'as mis en 4, oui, mais franchement, c'est vraiment une attraction mythique. Et voilà, je ne sais pas ce que t'en penses, mais... Non, mais j'approuve ton choix de mettre Pirate des Caraïbes dans le placement. Oui. Je pense qu'on va découvrir pourquoi après. Alors toi, ton numéro 4, alors. Alors moi, en 4ème position, j'ai mis Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith. D'accord. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est vraiment une attraction excellente. Parce que Aerosmith, pour moi, ça fait énormément de choses dans l'attraction. Parce que c'est un groupe, d'ailleurs, que j'ai découvert grâce à cette attraction. Et ça a été mon groupe d'enfance, en fait, tu vois. On va dire que chacun a son groupe d'adolescence. Moi, ça a été Aerosmith. Bon, pas que, mais... Bien sûr. Aerosmith a vraiment participé à mon éducation musicale, on va dire. Et... Ouais, c'est... Je sais pas, il me fait quelque chose, cette attraction. A chaque fois que j'y vais, je passe vraiment un bon moment. Pour moi, en plus, le ride en lui-même est vraiment aux petits oignons, quoi. Le lunch au début est... Ah, c'est tellement bien. Ah, c'est peut-être un petit peu moins bien, maintenant, après la réhabilitation qu'ils ont faite. Mais en tout cas, quand t'arrives au petit matin, tu te diriges vers Rock'n'Roller Coaster et que tu fais l'attraction en high speed, je passe un putain de moment, quoi. Ça, c'est super. Voilà, ça, c'est vraiment le petit truc de cette attraction. Après, t'as une thématisation que je trouve vachement intéressante, qui est très industrielle. Que je dirais aussi très début années 2000. Où ils étaient vraiment... C'est ce qu'on a parlé dans le dernier épisode. Voilà. Qu'on avait dit, justement, que c'était plus simple que celle de Floride, mais qui, finalement, était quand même meilleure, finalement. Oui, moi, j'aime beaucoup. Et puis, ouais, très métallique, très industrielle. C'est le mot qui vient directement. Et une autre partie de la thématisation que j'aime beaucoup, c'est l'ambiance studio-enregistrement. Je ne sais pas comment dire autrement. Pour moi, c'est une ambiance que je trouve très chaleureuse et très classe. L'ambiance qu'on peut avoir dans un studio d'enregistrement. Même quand tu vois des photos de vrais studios, c'est vraiment très chaleureux, très boisé, etc. Et ça, franchement, quand je suis dans la fille d'attente, je suis plutôt bien. Tu vois, à part la fille d'attente extérieure. C'est insupportable, oui. Mais quand je suis à l'intérieur, je ne sais pas, j'aime beaucoup. Et une dernière chose pour terminer, le light show et la musique. Voilà, tout simplement. C'est génial. D'accord. Pareil, je respecte ton choix. Tu le respectes ? Ça veut dire que tu devrais le dénigrer ? Non, pas du tout. Au contraire. Et qu'est-ce que tu as mis en troisième position ? Alors, en troisième position, j'ai mis la tour de la terreur. Ah. Il n'y a pas de mots, c'est une ambiance de folie. C'est la meilleure attraction du... Enfin, c'est presque la meilleure attraction du parc Wallisane Studio. Ah non, mais... C'est... Il n'y a pas de mots, quoi. Quand tu arrives au Wallisane Studio et que tu sors du Studio 1, tu vois cette magnifique tour qui prend vraiment toute la place. Et franchement, l'ambiance y est, quoi. T'as vraiment l'impression d'être dans les années 30, d'être plongé dans les années 30. Franchement, l'ambiance est vraiment présente. Alors, je ne connaissais pas l'attraction, parce que j'étais un peu petit aussi, mais quand l'attraction n'existait pas encore, je ne connaissais pas les versions qu'il y avait dans les autres parcs Disney. Quand elle a ouvert, j'ai été bluffé. Franchement, euh... T'aimes bien, là, la version floridienne ? Ben, bizarrement, il y en a beaucoup qui l'adorent, mais moi, j'ai vu des vidéos et je préfère la version française. Eh ben, moi aussi, figure-toi. À part l'extérieur qui est juste magnifique. Toute la mise en scène de la tour par rapport à la rue qu'ils ont appelée Hollywood Boulevard, là-bas. Je trouve que l'extérieur est magnifique, mais alors l'intérieur... Ah, mais même l'extérieur, je préfère la façade française. Oui, non, mais oui, c'est vrai que l'extérieur français, enfin californien à la base, est vraiment sympa. C'est un style, mais j'aime bien. Donc franchement, l'idée des... Bon, déjà, on va parler vite fait du type d'attraction, donc chute libre. Bon, ça, c'est vraiment une idée basique de base. Mais ils ont réussi à transformer une attraction basique, justement, en une attraction vraiment complète, quoi. Il y a vraiment de tout dans cette attraction. Il y a l'ambiance, les décors. Et vraiment, l'ambiance, elle est vraiment très poussée dans cette attraction. Ah oui, oui, c'est ça. Je pense que quand tu arrives dans le hall d'entrée de l'hôtel, tu es tout de suite dans l'ambiance. Même l'odeur un peu vieillot, tu as même une odeur un peu vieille, qui est vraiment bien, quoi. Ça te met dans l'ambiance. Après, tu arrives dans les bibliothèques où tu apprends un peu l'histoire de l'attraction. Et puis après, tu arrives dans les, si on peut dire, les backstage, dans la chaufferie. C'est un peu, d'ailleurs, le moment, je n'ai pas envie de dire stressant, mais c'est... En tout cas, c'est fait pour. C'est fait pour, voilà. Et tu es vraiment pris par l'ambiance. Tu sais que tu arrives aux ascenseurs. Et franchement, c'est vraiment super. Alors, je ne vais pas détailler toute l'attraction, mais même les deux scènes qu'on a dans l'ascenseur, justement, sont vraiment superbes. C'est vraiment super, oui. Et puis, on a quand même un très beau panorama sur le parc, quand les portes s'ouvrent. Donc, franchement, c'est vraiment une superbe attraction. Moi, je suis totalement d'accord. Très bon choix. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que tu as mis en numéro 3. Alors, moi, mon numéro 3, c'est Big Thunder Mountain. Alors, pourquoi j'ai mis Big Thunder Mountain en numéro 3 ? C'est parce que c'est une très belle attraction. Big Thunder Mountain, pour moi, c'est vraiment une très bonne attraction parce que tu as un ride qui est vraiment calculé pour monter crescendo. J'avais regardé une courbe de puissance et de vitesse de l'attraction. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, ça montait crescendo au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début de l'attraction, tu avais une attraction assez calme. Au milieu, un peu plus mouvementé. Et vers la fin, totalement folle. Et là, pour moi, l'étude de l'attraction et du ride est vraiment super intéressante. Après, tu as le décor qui est juste incroyable. La mise en scène de l'attraction est magnifique. Le fait que ce soit sur une île. Et l'accès sous-marin, je ne sais pas comment le dire. En tout cas, l'accès sous l'eau apporte vraiment quelque chose puisqu'on nous demande comment on atterrit au milieu de cette île. Et voilà, pour moi, c'est un très très bon ride. Je te comprends totalement. Donc, est-ce que tu en as fini avec... Alors, avec Big Thunder Mountain, oui. Par contre, quel est ton numéro 2 ? Alors, mon numéro 2, c'est Rock'n Roller Coaster avec Kyro Smith. Tu l'as mis en 2 ? Ouais. D'accord. Alors, Rock'n Roller Coaster, je pense quand même répéter pas mal de choses que ce que tu as dit. Je vais éviter quand même. C'est déjà le groupe. C'est un peu ce groupe qui m'a, si je peux dire, initié au Hard Rock. Avant, je n'écoutais pas de Hard Rock. Et c'est en écoutant ce groupe que je me suis mis au Hard Rock. Et encore, c'est toujours le groupe que j'écoute le plus. L'ambiance est encore présente sur cette attraction. On peut parler aussi des décors qui sont assez basiques, si on regarde. Oui, on en avait parlé, mais c'est vrai que... Le décor est assez basique, mais c'est suffisant, finalement, pour cette attraction. Bon, tu arrives devant l'attraction, tu as la façade qui est assez belle, quand même, qui est très belle. Bon, la file d'attente extérieure n'est pas extraordinaire, loin de là. Autant dire. Mais autant, quand tu arrives à l'intérieur, c'est super. Tu as les guitares, tu as la vitrine, tu entends derrière des portes des guitaristes. C'est vraiment génial. Tu as des affiches de concert. Tu es vraiment comme dans un studio d'enregistrement. Tu te sens vraiment dans un studio d'enregistrement. Et puis, après, tu arrives dans le pré-show, où tu vois le groupe qui font les derniers réglages de l'attraction. Et franchement, c'est super. Et puis, franchement, l'idée des Soundtrackers, moi, je suis complètement fan de ça. Ah ouais, ça colle totalement à l'attention. Quand tu arrives dans la gare d'embarquement, tu as l'impression d'être... Je vais dire une connerie, mais avec les jeux de lumière, tout ça, tu as limite l'impression d'être en boîte. Non, mais c'est vrai. Non, mais je vois totalement ce que tu as dit. Et franchement, quand tu vois tous les bruits de synchronisation, tu es vraiment dans le thème. Et puis, j'aime beaucoup aussi l'idée d'avoir pour chaque train une musique et des light shows différents. Ce que j'aime beaucoup dans cette attraction, c'est que c'est très moderne. En fait, ça fait très... Comme ils ont essayé de faire au début des années 2000, très électronique, tu vois, l'utilisant qu'on peut avoir, les grosses bases des fois qu'on a dans la traction. Tu vois, c'est très électronique, très moderne. Et franchement, j'adore. C'est tellement bien. Et puis, le light show est complètement formidable, que ce soit le train, d'ailleurs. Ah ouais, c'est super. Et puis, d'entendre du Aerosmith dans les enceintes, c'est vraiment super. Donc, franchement, non, elle mérite bien sa deuxième place. Non, non, c'est vrai que tu as bien fait de la mettre en deuxième place. Alors que moi, j'ai mis justement la Tour de la Terreur en deuxième place. D'accord. Parce que pour moi, comme tu le disais, c'est juste la meilleure attraction des Walt Disney Studios. Elle a totalement sa place là-bas. Et c'est juste super, quoi. La référence à la série de la quatrième dimension, elle fait tout. Oui. En plus, c'est une très bonne série, la quatrième dimension. Et l'utiliser, ça vient de la Floride à la base. Mais l'utiliser, ça fait tellement. Ça fait tellement pour l'ambiance, tu vois. Justement, l'ambiance ennétrante, un peu poussiéreuse. Mais on a envie de s'y aventurer. On a envie de comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, comme on le disait, pour moi, c'est une meilleure version en plus qu'ils ont à Walt Disney World. Et l'ambiance, voilà, est juste superbe. Et comme pour Phantom Manor, les cast members, qui jouent parfaitement leur rôle. Mais moi, je trouve que, justement, c'est encore plus poussé dans cette attraction. Ah oui, oui. Complètement même. Mais je pense que les meilleurs cast members de Disneyland Paris, ce sont ceux de la Tour de l'Intérieur. Ah, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Ah ouais, totalement. Enfin, bref, je vais essayer de ne pas répéter ce que tu as dit. Et on va passer tous les deux à nos mentions honorables. Donc, en fait, c'est ce qu'on aurait aimé mettre dans notre top 5. Mais on a privilégié d'autres attractions. Alors, je te laisse dire tes mentions honorables. Alors, j'en ai trois. Donc, je vais faire une par une. Oui, voilà. Donc, je vais commencer par Indiana Jones et le Temple du Péril. Ah, Indiana Jones, si. C'est... Je m'attends. Je n'aurais pas cru que tu allais mettre Indiana Jones. Bah, l'attraction est assez simple. Ça, je ne me le cache pas. Je vous reprends, d'ailleurs, la simplicité. Ouais, elle est assez simple. C'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon top. Mais c'est une bonne attraction. Ah ouais, c'est vraiment sympa. C'est une bonne attraction, un peu courte. Mais très sympa. Peut-être que quand elle était à l'envers, elle était encore mieux. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas faite. Mais ce n'est pas grave. J'aime bien le thème. Indiana Jones, c'est ma saga de film préférée. Ah oui, c'est une bonne licence. Donc, je pense d'ailleurs que, même si, finalement, je pense que si elle n'avait pas cette licence, il y aurait du charme en moins. Ah ouais, c'est sûr. Bon, bah, il y a vraiment une très bonne ambiance sur cette attraction. Je l'aime beaucoup. Bon, elle n'est pas la meilleure. On ne va pas se le cacher. Mais non, franchement, c'est une très bonne attraction. Et c'est pour ça que j'aurais pu la mettre dans mon top. Mais je ne l'ai pas mise. D'accord. Et ensuite, tu as ? Ensuite, j'ai It's a Small World. It's a Small World. Oh là là. Alors là, tu me surprends tellement. Alors, c'est... Je ne m'y attendais pas du tout. Eh bien, pour moi, c'est une attraction très symbolique. C'est une attraction très symbolique des parcs Disney. D'ailleurs, tous les parcs Disney en ont un. Oui, c'est vrai que tous les parcs Disney en ont une. Pour moi, c'est quand même une attraction de Walt Disney qui était pour l'UNICEF. Et franchement, c'est magique. Non, mais quand tu fais l'attraction, c'est magique. Non, non, mais c'est vrai que c'est une attraction. Tu sais que tu es à Disneyland. Franchement, c'est... Et puis la musique qui te tourne la tête. C'est bien sympa. Franchement, c'est vrai que ça m'embête un peu de ne pas l'avoir mis dans mon top. Mais bon, j'ai privilégié d'autres attractions. Mais pour moi, c'est... Pour moi, c'est la meilleure de Fantasyland, de toute façon, c'est... Ça, je suis d'accord avec toi. Non, franchement, c'est une superbe attraction et... Et voilà. Et ensuite ? Et ensuite, j'ai Space Mountain Mission 2. D'accord. Vas-y, je t'écoute. De la Terre à la Lune, peut-être que je l'aurais mis dans mon top. Ah bah, c'est sûr que s'il était encore là, il y aura beaucoup de choses... Mais Space Mountain Mission 2, franchement, c'est une très bonne attraction qui... Finalement, l'attraction, on peut un peu comparer Space Mountain à Rock'n Roller Coaster. Je parle pas pour le thème, bien sûr. Mais je parle au niveau du ride, quoi. Des sensations, oui. Des sensations, même si c'est assez différent avec le canon, tout ça. Pour moi, c'est une bonne attraction qui est malheureusement un peu... Qui est mal entretenue. Mais ça, je pense, c'est pas vraiment le sujet... Non, c'est pas le débat. C'est pas le débat, mais c'est une attraction qui est mal entretenue. Et ça fait qu'on l'apprécie moins qu'on pourrait l'apprécier. Et d'ailleurs, ils ont prévu une réhabilitation bientôt, donc... Ça va tellement bien avec le nouveau train. Ça va être tellement mieux. Et la musique est superbe, composée par Michael Gaccino. Bon, la musique de la Terre à la Lune, on va pas commencer à comparer les... C'était autre chose. On va pas comparer les deux attractions. Non, l'attraction est superbe. L'idée du canon est bien. Elle rentre bien dans le thème de Discoveryland, en plus, évidemment. Ah oui, 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 totalement. En tout cas à l'époque. En tout cas à l'époque, oui. Mais bon. Non, c'est une très bonne attraction qui... Qui est d'ailleurs connue de tous, hein, si on regarde. Ah oui, c'est vrai que... Moi, quand j'étais petit, Dès que je parlais ou j'entendais parler de Disneyland, Space Mountain revenait, mais direct, direct. Et du coup, je me faisais tout un mythe autour de cette attraction. Et la première fois que je l'ai fait, je me suis dit, Waouh, mais les gens, ils avaient raison. C'est trop bien. Ouais, et pourtant, moi, je trouve pas que c'est la meilleure. Non, c'est pas la meilleure. C'est... Sinon, ce serait en top 1. Eh oui. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et alors, je vais passer à mes mentions morables. Oui. Alors, j'ai mis Star Tour. Ouais. Alors là, il y en a qui vont me dire, Ouais, mais Star Tour, tu me foutrais pas un petit peu de nous, puisque Star Tour, de base, il est plus là. Mais on va justement... Star Tour, on va dire Star Tour 1, mais bon, j'aime pas l'appeler comme ça, mais Star Tour 1 était juste super. Et je pense que Star Tour 2 va être vraiment pas mal. Ça va être une très bonne attraction, je le sens. On verra ça en 2017. On verra ça en 2017. Mais je pense que ça peut apporter tout ce qui manquait à Star Tour 1. Ça me fait bizarre de lui dire ça. Le regretter. Mais ouais, ouais. Je pense que si... J'avais pas eu... S'il y avait pas eu de Phantom Manor à Disneyland, je pense que je le remets en cinquième position, parce que c'est une attraction juste que j'adore. C'est tellement bien, Star Tour. Et ensuite, j'ai mis une attraction qui, je pense, va t'étonner. Ciné Magique. Ouais, en effet, c'est surprenant. Parce que c'est une attraction que j'adore. Je sais pas. Il y a un truc. Qui, pour moi, s'applase dans les mentions dorales. Même si, ouais, c'est pas une attraction qui a une communauté qui adore cinémagique. Elle est pas mise en avant par Disney. Je pense qu'un jour, elle va être enlevée, d'ailleurs. Mais bon, c'est pas impossible. À chaque fois que j'y vais, je sais pas, je passe un bon moment. Alors qu'en fait, c'est juste un film et... Voilà, il se passe pas tant de choses que ça. Mais j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a un charme qui se dégage de cette attraction. Et qui est toujours présent. Oui, voilà, c'est unique. Mais non, elle est super bien. Donc voilà, pour mes mentions dorales. Alors, on va passer à ton top 1. Alors, tu veux que je commence ? Alors, en numéro 1, Big Thunder Mountain. Alors, je suis amoureux de cette attraction depuis que je suis tout petit. Je suis surpris. Non, je sais même pas si je pourrais l'expliquer, en fait. Tu me connais depuis bien longtemps, maintenant. Oui. J'ai toujours eu un truc avec cette attraction. Ça a toujours été ma préférée. Je pense qu'elle le restera toujours. Je pense que mon âme est ancrée dans la... Enfin, l'âme de l'attraction est ancrée en moi, je pense. Je pense que oui. Ouais, ouais. C'est possible. C'est... Je sais pas trop comment expliquer ça. Déjà, j'adore les westerns. On va partir de ce principe-là. L'ambiance western est clairement présente, bien entendu. Donc, rien que ça, c'est super. L'idée du train de la mine, c'est génial, quoi. Ça me fait rêver. Et puis, elle est quand même... Elle a quand même une storyline avec Phantom Menor et Tous Under Messa, oui. Donc, déjà, ça, c'est vraiment super. Elle est magnifique. L'attraction est magnifique. C'est vrai que les décors, ils sont super. Elle est super belle. En plus de ça, ce qui est bien avec cette attraction, c'est que tu as des sensations, mais tu as le temps en même temps de voir les décors. C'est vrai. Tiens, j'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai que d'habitude, tu vois rien. Parce que bon, quand tu fais Space Mountain ou Rock'n Roller Coaster, bon, t'as... T'es pas là pour regarder ça. C'est ça. Tandis que là, tu vois, pendant les lifts, t'as le temps de voir quelque chose. Tu passes dans une petite ville où tu passes, par exemple, au lift C avec les explosions, tout ça. Elle a vraiment un charme. Et pareil, c'est une attraction appréciée de tous. Ah oui, on adore cette attraction-là. Elle est populaire, c'est incroyable. Limite trop. Elle est trop populaire. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Et puis, c'est quand même une attraction qui dure suffisamment longtemps. Elle dure 4 minutes, quand même. Donc, pour un coaster, c'est quand même pas mal. Non, mais comme je l'avais dit quand je l'avais mis en 3e position, c'est une attraction aux petits oignons, quoi. Le ride est parfait. Oui, c'est ça. Il est parfait. Il est même meilleur. Pour moi, c'est le Big Salon Mountain de Paris. C'est le meilleur Big Salon Mountain. Quand tu regardes les autres, même, on va parler juste des trains, quoi. La couleur des trains. Non, mais on peut parler juste de ça. C'est horrible là-bas, leurs trains, leurs couleurs. Et même leur montagne qui fait plastique. Oui, c'est vrai qu'elle fait très plastique. Elle fait très beau. Tandis que la nôtre, elle est vraiment... Alors, notre montagne, elle se rapproche un peu de celle de Tokyo Disneyland. Mais franchement, elle est super belle. Et quand tu vas en rapide, même l'odeur de l'attraction, elle a une certaine odeur. Et c'est magnifique. Non, mais... Je dis ça... Non, mais... Fermez les yeux et imaginez Alexandre en train de renifler l'attraction. C'est tout ce que je veux dire. Non, non, je ne suis pas aussi fou que ça, quand même. Mais... Je ne sais vraiment pas quoi dire, quoi. L'attraction, elle est superbe et elle restera superbe. Non, mais je comprends parfaitement. Elle est vraiment... Elle est vraiment géniale. Alors moi, ce que j'ai mis en top 1... Pirates des Caraïbes. Très. Juste. C'est juste... L'attraction, elle est magnifique, quoi. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il y a une ambiance de fou quand il va... Surtout la nuit. Il y a une ambiance qui se dégage de l'attraction. Mais c'est incroyable. C'est limite l'attraction, ça devient un aimant, tu vois. Tu as envie de t'approcher. Oui, c'est vrai. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage de l'attraction. En plus, moi, quand j'étais petit, la première fois que je l'avais fait, j'étais terrifié par l'attraction. Je ne sais pas pourquoi. J'en garde... J'ai des flashs de souvenirs de moi qui sort de l'attraction qui était totalement terrifié. Je pense que ça m'a suivi et que petit à petit, j'ai voulu comprendre cette peur, tu vois. Du coup, je me suis vraiment intéressé à l'attraction. Je me suis passionné. Et donc, maintenant, c'est carrément ma attraction préférée, quoi. Ça invite au voyage. C'est le thème des caribes. En plus, c'est vraiment unique, en tout cas, à Disney. Ah, c'est super. Tu as le thème de la jungle, etc. Mais les caribes, vraiment, les pirates, c'est... Je ne sais pas. C'est vraiment super. Puis, tout simplement, c'est un classique Disney. Tu as encore la trace de Walt Disney. C'est la dernière attraction qu'il a conçue, entre guillemets, à laquelle il a participé, puisqu'il est mort peu de temps après son ouverture en Californie. Et on ressent l'âme, pour moi, de Walt Disney à l'intérieur. Même si, évidemment, l'attraction a été construite des années, des années après sa mort. Bien sûr. Pour moi, tu vois, il y a vraiment... L'attraction, elle a une âme. Et c'est ce qu'on peut reprocher à cette autre attraction à Disney. Voilà. Exactement. Là, l'attraction a vraiment une âme. Et c'est ça que j'adore, quoi. Je suis amoureux de cette attraction. Je te comprends. Je te comprends totalement. C'est une superbe attraction. Donc, ouais, l'attraction avait ouvert le 18 mars 1976. Et Walt Disney est mort en 1966. Donc, il n'a pas connu l'ouverture de cette attraction, malheureusement. Malheureusement. Donc, voilà. C'était notre top 5 des meilleures attractions de Disneyland Paris. On va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Hyperion Podcast. Et donc, à dimanche prochain. Salut. Salut. Abonnez-vous !